Bonjour tout le monde et bienvenue au Mont Corveau. Aujourd'hui, nous vous proposons une toute nouvelle vidéo détente sur un sujet qui nous tient à cœur. En effet, c'est l'été, il fait chaud, alors posez-vous tranquillement devant votre vidéo avec une grenadine et du KFC et profitez. La chaîne est en pleine expansion et tout ceci nous oblige à redoubler de travail pour toujours apporter un contenu de qualité. Nous vous préparons alors du lourd pour les prochaines semaines. Aussi, si notre projet d'écrire Aechiro Oda vous plaît, sachez que nous préparons d'autres projets encore plus énormes. En effet, nous avons déjà reçu des dizaines et dizaines de lettres et cadeaux de votre part pour le mettre. Et nous en attendons encore beaucoup jusqu'en septembre. Et ce n'est que le début, de nombreux projets vous concernant arrivent bientôt, alors nous vous conseillons de nous suivre sans plus tarder pour participer à une aventure sans précédent. Mais aujourd'hui, l'heure est à la détente, car c'est après l'arc de Wall Cake Island et la démonstration de force de Big Mom que nous avons eu l'idée de nous replonger dans le pouvoir le plus mystique du manga. Nous voulons bien sûr parler du Haki des Rois. Il est le type de Haki le plus rare au monde vu qu'apparemment, son acquisition est pour le moment héréditaire. Personne ne peut l'obtenir en le désirant et seulement une personne sur un million le possède. Depuis le tout premier chapitre de One Piece, nous avons eu le droit à de magnifiques démonstrations de ce pouvoir. Nous allons donc ici découvrir les cinq meilleures utilisations du Haki des Rois dans One Piece. Bien sûr, nous indiquerons à chaque fois les chapitres dans lesquels interviennent les démonstrations de Haki pour que vous puissiez les lire ensuite pour votre plus grand plaisir. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Doflamingo à Punkazard Quoi de mieux que d'ouvrir ce classement avec le grand Doflamingo ? C'est à Punkazard, au chapitre 698, juste après le départ des Mugiwara, que le G5, toujours sur place, va faire la rencontre du grand et charismatique Corsaire qui vient aider sa famille et examiner les dégâts causés par l'alliance de Law et Luffy sur l'usine de César. C'est à ce moment précis que nous savons que nous avons affaire à un méchant pas comme les autres. Doflamingo arrive depuis le ciel, se glissant au milieu des dizaines de soldats de la marine sans un bruit ni un mot. Les soldats du G5 sont morts de trouille et smokers aussi. Cerné, Doflamingo n'a qu'une chose à faire, utiliser le Haki des Rois et faire par la même occasion une nouvelle démonstration de son charisme avec une pause qui démontre une volonté chez le mangaka à le faire sortir du lot. Après tout, on ne le surnomme pas Tenyacha pour rien. Les soldats du G5 s'effondrent tous un par un, dans la neige, alors que Wakasama fredonne son rire en s'avançant vers Smoker. Nous pouvons même aller plus loin et nous rendre au chapitre 782 intitulé d'ailleurs Le charisme du démon. Dans ce chapitre, nous avons le droit au tout premier choc de Haki des Rois. Et c'est encore avec Doflamingo qui nous permet d'assister à un moment d'anthologie avec les couleurs du fluide suprême qui éclairent un des meilleurs combats de tout le manga, juste grandiose. La folie de Big Mom Nous avons ici droit à une des meilleures utilisations de Haki des Rois de tout le manga. Nous sommes en plenty party au chapitre 865, climax final de l'arc de Walking Island et le monde entier découvre enfin le Haki des Rois de Big Mom. Mais là où son utilisation est intéressante est par son originalité. Ici, l'empereur a l'air de pouvoir utiliser ce pouvoir mystique seulement en étant dans un pur état de colère et folie la rendant totalement inconsciente. Mais nous avons le droit tout de même à un des Haki les plus puissants de tout le manga. Même des personnages endurcis contre ce pouvoir ne résistent pas et s'effondrent. Le cri de la mama, doublé à la projection du Haki, rend tout le monde impuissant. Sauf si bien sûr on prévoit des boules quiesses juste avant le combat. La chose intéressante dans cette utilisation est qu'elle est continue. En criant, Big Mom empêche quiconque de s'approcher d'elle. C'est la toute première fois que nous voyons une telle démonstration de Haki et cela laisse à penser qu'il existe alors bien d'autres façons d'utiliser le fluide royal. Luffy sur l'île des hommes poissons Retournons au fond de l'océan, au chapitre 634, intitulé 10 vs 10 000. Le titre annonce tout de suite la couleur. Alors que les Mugiwaras sont cernés par 10 000 hommes ou esclaves d'Odijons, Luffy utilise pour la toute première fois son Haki des rois de manière purement contrôlée faisant s'évanouir la moitié de l'armée de Jones soit 50 000 hommes au total en moins d'une seconde. Ce chapitre marque un passage à un tout autre niveau, Luffy n'est plus le même. Son entraînement avec Kraili porte ses fruits et la chose intéressante est que tout le monde est totalement impressionné même Jinbei, Sanji et Zoro qui découvrent eux aussi pour la première fois la vraie puissance du capitaine au chapeau de paille. Le mangaka nous gâte avec plusieurs doubles pages ultra détaillées et surtout ultra épiques en un seul chapitre. Bref, un moment qui restera gravé dans les mémoires. Shanks sur le Moby Dick A la seconde place, nous allons tout simplement parler de l'utilisation de Haki des rois la plus puissante de tout le manga, devant même Big Mom à la Tea Party. Nous voulons bien sûr parler de celle de Shanks sur le Moby Dick au chapitre 434. Nous sommes en plein chapitre de transition après l'arc des Nesloby. Garp nous apprend la géopolitique et son fonctionnement, nous avons donc 4 empereurs et c'est là qu'Oda décide de nous dessiner ce chapitre de folie venu de nulle part. Deux empereurs se rencontrent, chose totalement folle à l'époque. Shanks arrive tranquillement sur le pont du bateau de Barbe Blanche et c'est là que nous découvrons que ce personnage nous cache encore beaucoup de choses. Marco a beau prévenir l'équipage, il est déjà trop tard. Shanks est déjà là et niveau charisme, on bat absolument tous les records. La présence de Shanks suffit à faire évanouir l'équipage de Barbe Blanche et plus encore, en attaquant la matière elle-même, Shanks arrive à abîmer le Moby Dick. C'est simple, Shanks n'a jamais été aussi bien mis en valeur. Des pages incroyablement belles, Shanks au milieu de la tension, une entrée fracassante et surtout, ses premiers mots. Désolé, j'ai dû me faire un petit peu intimidant, c'est un bateau ennemi après tout. Cet homme est à un tout autre niveau. De plus, le clash entre les deux hommes laisse aussi penser à un choc de Haki des Rois. Qui sait, nous aurons peut-être la réponse plus tard. En tout cas, on vous conseille vraiment de relire au plus vite ce chapitre pour vous rendre compte de sa beauté et surtout, pour observer les magnifiques dessins du maître, faisant partie de loin de ses meilleurs. Avant de passer au numéro 1 de ce classement, nous allons tout de même citer les mentions spéciales du Mont Corveau. Mention spéciale à Ace au Grey Terminal. Alors qu'il est encore qu'un enfant, Ace montre qu'il n'est pas n'importe qui, en utilisant le Haki des Rois, certes de manière incontrôlée, pour sauver Luffy. Il est le seul enfant avec Doflamingo à nous avoir prouvé qu'il en était capable en étant aussi jeune, ce qui est plus qu'impressionnant. Et mention spéciale à Shanks au chapitre 1 de One Piece qui nous dévoile pour la toute première fois, même si implicite, le Haki des Rois. Il nous en a fallu du temps pour comprendre ce qu'il se cachait derrière l'un des plus gros foreshadowings de l'oeuvre et même après presque 900 chapitres, le regard de Shanks reste l'un des plus beaux de tout le manga. Mention spéciale à Riley à la salle des ventes de Shaobody. Et oui, c'est durant un des arcs les plus intenses du manga que nous faisons la rencontre avec le seigneur des ténèbres, second de Roger, capable de tenir tête à un amiral et surtout d'utiliser le Haki des Rois de la même manière que celle de Shanks, avec la même profondeur dans le regard. Regard qu'aura d'ailleurs plus tard Luffy. On peut alors se demander si Riley, en plus de l'avoir transmis à Luffy, n'aurait pas fait la même chose plus tôt avec le roux. Luffy à Marineford Nous voici enfin au numéro 1 de notre classement des meilleures utilisations de Haki des Rois dans One Piece. Pour nous, il n'y a pas de doute, il s'agit là d'un des meilleurs passages du manga, Luffy hurlant à Marineford pour sauver son frère. Que ce soit sur papier ou en animé, la scène est plus qu'intense. Nous sommes au chapitre 569 et nous arrivons dangereusement au dénouement de la guerre au sommet. Ce chapitre s'ouvre alors sur la puissance sans égale de Barbe Blanche avec des dessins incroyablement beaux et des doubles pages qui présentent la force du personnage pour ensuite se terminer sur la révélation du pouvoir de Luffy au monde entier. Absolument tous ceux qui sont présents sur les lieux n'en reviennent pas, de Sengoku à Kuzan en passant par Barbe Blanche lui-même. Voilà pourquoi nous avons décidé de le positionner à la première place de notre classement. Tout simplement car en plus d'être une surprise incroyable de la part de Luffy, il s'agit aussi d'un des moments les plus marquants du manga, Luffy qui tente absolument tout pour sauver son frère. Nous savons Eshiro Oda très fort pour transmettre des émotions et cette scène en est l'exemple parfait. Nous vous invitons vraiment à relire ce passage du manga et même à le regarder en animé. Cette scène ne laisse personne indifférent que ce soit les dessins, l'ambiance et même la prestation de Mayumi Tanaka. Absolument tout est rassemblé pour nous faire frissonner. Bref, une scène d'anthologie qu'on aimerait vraiment revoir dans le manga. Et voilà les amis concernant nos meilleurs passages d'utilisation du Haki des Rois dans One Piece. Alors bien sûr, il va sans dire que ce classement est purement subjectif et qu'il reflète alors seulement notre propre vision de l'oeuvre. Néanmoins, nous espérons vraiment que cette petite vidéo détente sans prétention vous a plu car des vidéos spéciales arrivent très bientôt. Concernant le Haki des Rois, nous pensons vraiment au Mont Corvo que le manga nous réserve beaucoup de surprises et de notre côté on attend alors impatiemment une nouvelle démonstration de ce pouvoir plus que mystique. En tout cas, n'hésitez pas à dire vous en commentaire ce que vous en pensez et pourquoi pas annoncer votre propre classement. Merci beaucoup à tous ceux qui continuent de nous suivre depuis si longtemps et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes chaque jour de plus en plus nombreux et si vous ne le saviez pas, nous possédons un Discord, site où vous pouvez discuter de One Piece et de tout ce que vous aimez avec notre magnifique communauté. Vous êtes ici, chez vous. Et de notre côté, nous continuons à bosser sur d'autres projets. On vous donne alors rendez-vous pour de nouvelles vidéos au Mont Corvo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501